Ici, on se retrouve devant la basilique qui est à la Plaza de Armas, qui est comme le centre de la ville. Ici, c'est la statue qui est en plein centre du parc de la Plaza de Armas. Ici, c'est le Yellow Rose of Texas, un restaurant où j'ai mangé mon premier burger d'alligator stiff, comme ça n'a pas d'allure. Un ancien bateau qui servait à transporter de la drogue, la police l'a fait s'échouer après qu'ils aient saisi et emprisonné tous les passagers. Ici, on voit les maisons qui, pendant la saison des pluies, sont inondées jusqu'à moitié. Ils ont deux étages. Dans la saison des pluies, les gens déménagent au deuxième. Durant la saison sèche, les eaux amènent beaucoup de nutriments, donc les gens plantent sur les terres derrière leur maison. Ça, c'est la Casa Italiano. Durant le boum du caoutchouc des années 1900, c'est les grandes familles italiennes riches qui y habitaient. Le grand marché public d'Iquitos, un des deux. Celui-là avait six rues de long, trois rues de large, puis il y avait du peuple en crise. Ça, ce sont des oeufs de tortue, j'ai pas eu l'occasion d'en manger encore, mais si j'en vois, je vais le faire. Cochon d'Inde géant de la jungle, j'ai pas eu l'occasion d'en manger, puis c'est pas ce qu'ils appellent les couilles que je vais manger dans le sud du pays. Ça, c'est des balots d'Arapaima ou Paishi, qui est le deuxième plus gros poisson d'eau douce au monde, le plus gros d'Amérique. Ça, c'était le marchand de potions magiques. Mon guide m'a dit que la moitié d'entre eux te rendait dur comme une roche quand tu t'es levé le matin, puis tu pouvais baiser toute la nuit avec ça. Ça, c'est la partie du marché où tu retrouvais toutes les herbes et les médecines qui viennent de la jungle. C'était une des grosses sections. Très intéressante. Ça, c'était dans le Fish Market. Il y avait des boyaux un peu partout à terre, puis vous auriez dû voir les vautours. Il y en avait par centaines au-dessus de la rue. Ça, c'est un maudit touriste qui est devant les marches qui descendait vers la ville inondée, celle qui l'est durant la saison des pluies. Ça, c'est ce qu'on retrouvait au milieu de la Plaza de Armas avant. C'était un cadeau offert par la Chine à Iquitos pendant le boom du caoutchouc. Là, mon guide m'avait amené dans la partie de la ville qui est inondée pendant la saison des pluies. Ça commençait à être vraiment pauvre dans ce coin-là. Une autre photo du quartier qui se fait inonder durant la saison des pluies. Je commençais à me sentir pas à ma place. On peut voir au-dessus de la ligne noire le niveau où l'eau avait monté en 2012. C'était une année record. J'aurais pas aimé ça être là. Je voulais que tu saches nager. On est arrivés au bout de la rue où ils voulaient faire un tour de bateau, mais j'étais pas trop sûr avec un étranger. Puis, il y a un gars au bord de la rue qui s'est mis à nous gueuler après comme un mongol. On a viré de bord. Le retour en sécurité, c'est l'entrée d'un musée. On peut voir les boiseries sont écœurantes dans ce building-là. Ça date de la même époque que du rubber. Ici, on peut voir un chaman traditionnel. Un habitant de la jungle. Ça, ça devait être un petit crisse parce qu'on peut voir qu'il porte le compte comme dans le temps de nos grands-parents à l'école. Ils écoutaient pas en classe et ils l'ont foutu dans le coin. Elle a dû en faire des petits parce que... Tu sais... Juste pour vous, mesdames. Le petit nain de la jungle et le membré. Ou le démembré. Euh... Je sais plus trop. Robin de la jungle. Un autre chaman, mais cette fois-ci, un avec un masque sur le visage. Chasseur à la serbacane que j'ai déjà failli acheter. Poterie traditionnelle trouvée dans le fond de la jungle. Deux anacondas qui montent en vrille. Un petit peu comme... Le quai du C. Encore le petit touriste qui est devant. Cette fois-là, la maison française. Les Français riches habitaient pendant le boum du caoutchouc. Une bâtisse construite par Eiffel qui voulait faire un cadeau à la ville de Quito. Mais qui s'est trompé de place et qui l'a bâtie à Iquitos. Comment ça peut être capable de le cadrer, celle-là. Fait qu'on l'a encadré dans cette photo-là. Peut-être qu'il va arrêter de se placer devant l'objectif. Un ancien bateau de transport qui sert maintenant de musée. Pour montrer comment ça se passait avant sur le grand fleuve Amazone. Le même bateau vit de côté avec le fleuve qui passe en arrière. Dernier repas de la diète Ayahuasca avant de rentrer dans la jungle. Pas de sel, pas de sucre, pas d'huile, pas rien de piquant. Mais c'était savoureux tout de même. ... ... ... ...